Ce qui fait que j'aimerais bien avoir encore une petite douzaine de vies à intercaler dans celle-ci ou les avoir à la suite d'effectivement et pratiques. Je voulais vous remercier effectivement, vous avez abordé cette idée que la généalogité et le don finalement, une couverture à l'autre, l'introïsme, la compassion, la solidarité, finalement c'est la meilleure façon d'accomplir le double lien d'autrui et du souffle, je le crois, parce que la poursuite de bonheur égoïste, ça ne marche pas très bien en général, ça n'est pas capoté très vite parce qu'on se rend à l'avis misérable, normalement c'est un peu misérable à tout le monde. Et même les scientifiques ont montré que les personnes qui donnent, même modestement mais régulièrement, sont significativement plus heureuses dans leur vie que les autres, ça c'est intéressant à savoir. Donc l'argent ne ferait pas le bonheur, sauf si on le donne, ça c'est bon. Voilà. Ceci dit, donc, dans notre cas, en tout cas maintenant, je pourrais dire que la majeure partie des activités, des voyages, des activités sur place, est dédiée à un certain nombre de projets humanitaires, car on a cette chaîne, car on a ça veut dire compassion, et cette chaîne c'est le nom de notre monastère. Ça fait à peu près 15 ans qu'on a entrepris ces projets, en commençant au Tibet, avec quelques écoles et une dispensaire, c'était un peu difficile à l'époque, la fin des années 90, mais bon, ça a marché, du coup, ça fait un peu un boule de neige. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu le compte, mais on va être à 160-180 projets. Et pour vous donner un exemple précis, puisqu'on a déjà mis mes palais ici, des guides de la rivière qui sont venues, eh bien, dans les derniers trois mois, des deux grands tremblements de terre d'avril et de début mai, nous avons été à même de pouvoir aider 200 000 personnes dans 570 villages, des 12, des 15 districts les plus affectés, et les aider pas seulement à l'air confortant, mais avec 600 tonnes de riz, 15 000 tentes, des vaches, 8 000 services médicaux, parce qu'on a une clinique avec 60 personnes qui travaillent il y a un temps depuis 10 ans, et que maintenant, donc, nous allons passer à une deuxième, et donc c'était quand même une aide assez majeure dans ces villages, qui ont été détruits souvent à 80%, des gens avec une grande résilience, mais qui ont vraiment besoin d'aide. Et donc, après cette phase, première phase d'extrême urgence, il y a une urgence qui se perpétue encore pendant quelques années, puisque souvent, on reprend les feuilles, de la qualité passe ailleurs, il y a un peu de la rame qui compte, mais là, j'en suis en fait, il n'y a pas si deux semaines, dans ces villages, les maisons n'ont pas été reconstruites encore, j'ai envie, le gouvernement a distribué quelques tôles, on faisait, nous on a distribué des temps, des dépêches, etc.